Bonjour, d'abord je suis très heureux d'être ici à ce deuxième forum sur les politiques d'inclusion financière et comme vous le savez c'est ma première rencontre puisque je suis gouverneur depuis pratiquement deux mois mais j'ai tenu à participer à cette visite parce que un fils important et je souhaiterais donc d'abord remercier les organisateurs qui nous ont invités remercier les autorités de la Jordanie pour avoir organisé cette rencontre ici en terre jordanienne qui est un pays évidemment millénaire avec un patrimoine archéologique incomparable remercier également la banque centrale de la Jordanie qui a été un architecte de cette rencontre puisque depuis 2019 déjà il s'était prononcé pour organiser ça vous savez affiche important c'est important pour nous la banque centrale des états de l'afrique de l'ouest puisque nous sommes une banque centrale commune de huit pays le bénin le burkina la côte d'ivoire la guinée bissau le mali le niger le sénégal et le togo et la banque centrale est membre de l'association l'alliance pour la finance inclusive depuis pratiquement 2011 mais nous avons une activité très intense coopération très dynamique avec l'alliance pour l'inclusion financière nous avons été au conseil d'administration de l'alliance pendant deux mandats de 2017 à 2021 nous avons co-organisé des rencontres en côte d'ivoire sur le renforcement de l'inclusion pour le genre et nous avons donc des activités communes nous avons le bureau pour l'afrique qui est basé à abidjan donc dans notre région et donc c'est une coopération très 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 dynamique et pour nous ce que nous avons souhaité ici est ce que nous avons trouvé c'est toute cette coopération cette communauté le partenariat les rencontres avec beaucoup d'autres banques centrales le partage d'expérience et tout ça évidemment a été très enrichissant pour nous au niveau de la banque centrale comme vous le savez nous sommes totalement engagés dans la mise en oeuvre de la déclaration de maya et donc à ce titre avec les partages les efforts le soutien la coopération l'inclusion financière s'est améliorée dans notre région nous sommes aujourd'hui à 67% on a augmenté pratiquement de 20 points depuis la dernière la déclaration donc de maya donc je crois que la fille est un élément important catalyseur dynamique de mobilisation mais surtout comme on a dit de partage d'expérience nous avons plusieurs priorités la première priorité bien sûr c'est l'éducation financière communauté d'éducation pour soutenir toutes les populations pour l'inclusion financière et ça nous avons donc un programme régional en cours nous avons également toute la partie concernant la réglementation pour les FinTech c'est extrêmement important si on veut effectivement porter l'inclusion financière à un autre niveau et donc ça ce sont des aspects sur lesquels nous travaillons beaucoup nous avons également bien sûr comme je l'ai indiqué précédemment le genre est un objectif il a également nous nous y travaillons de manière très active le développement des systèmes de moyens de paiement c'est un élément clé pour favoriser donc l'inclusion financière et puis enfin un volet qui nous qui nous concerne de premier plan est important c'est l'inter opérabilité et là évidemment nous avons beaucoup de travaux qui sont en cours et donc nous souhaitons vraiment continuer à oeuvrer avec donc toutes les banques centrales partenaires qui sont membres pour que l'ensemble nous puissions avancer donc c'est pour moi le lieu enfin de remercier et de féliciter l'unité de gestion avec le docteur Lannick je crois qu'il fait un travail extraordinaire et je crois que tous les progrès qu'on a pu faire évidemment sont pratiquement son actif et comme quelqu'un l'a dit hier à la cérémonie donc la réunion du conseil d'administration ne soyons pas trop modeste il ya eu beaucoup de progrès important à réaliser donc merci et félicitations à toute l'équipe au niveau de la banque centrale nous sommes un partenaire clé et nous souhaiterons continuer dans cette coopération avec tous les pays membres toutes les banques centrales les organisations qui soutiennent donc pour l'amélioration de l'inclusion financière dans notre région et bien sûr en afrique et dans le monde alors déjà il faut dire que l'alliance l'inclusion financière apporte beaucoup pour la banque centrale comme je l'ai dit elle offre une grande plateforme de communication de partage et d'expérience ensuite elle nous apporte un soutien technique important vous savez que nous avons bénéficié de soutien technique soutien financier de la part de l'alliance pour justement dans la formation dans le soutien au développement de certains axes clés pour l'inclusion financière et également bien sûr comme je l'ai dit c'est vraiment pour maintenir dans le réseau international de tous les pays membres qui sont donc dans l'alliance et donc qui nous permet donc d'avoir ces expériences ces pratiques qui sont justement pour nous un objectif c'est-à-dire d'améliorer et donc de faire de partager les meilleures pratiques pour pouvoir bien sûr atteindre nos objectifs alors comme je dis c'est ma première participation et je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné d'abord de voir le nombre de participants le nombre de banques centrales le monde le monde le monde le nombre de partenaires est présent à cette rencontre ici en jordanie bien sûr il y a eu deux années où il n'y a pas eu de rencontre avec les impacts de la co vide donc c'est une reprise mais ça montre la vitalité le dynamisme de l'organisation ça montre tout l'intérêt que tous les participants ont par rapport à l'inclusion financière qui est un objectif extrêmement incontournable pour le développement économique inclusif dans tous nos pays et donc c'est la première chose que j'ai tiré donc l'engagement de tous les participants à être présent à cette rencontre et pour nous comme je l'ai dit ça nous offre une opportunité la présence le dynamisme le partage d'expériences les échanges ouverts francs et puis également bien sûr les conclusions qu'on tire et comment on s'organise et ce que nous avons aussi noté le troisième point c'est que on a vu une progression constante dans toutes les activités dans tous les résultats et tout nous pour nous ça c'est un signe d'espoir ça veut dire que si on s'y met ensemble on peut réduire le gap peut réduire le gap de l'inclusion financière améliorer l'inclusion financière intégrer les femmes intégrer les jeunes les groupes cibles pour que vraiment l'inclusion financière soit une réalité concrète parce que nous savons inclusion financière ça veut dire développement économique social humain inclusif pour le partage donc de toutes les membres de la communauté de l'inclusion financière